Ici, on a un exemple du rempart périphérique qui faisait tout le tour du promontoire en suivant les bords de la falaise. On s'arrête un peu plus loin là où on avait la fontaine, parce que là où est la fontaine, il y a une déclivité dans la topographie qui fait que la roche est beaucoup plus fragile là, et c'est la raison pour laquelle la baie de la Vierge, la plage, est beaucoup plus érodée que le reste du promontoire. Mais ici, on a un bon exemple, et ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est justement de dégager ce muret qui va aller jusqu'au corps de garde à l'autre bout. On appelle ça la portion ouest du rempart périphérique. Ça démarre ici à la roche branlante. On l'appelle branlante parce que c'est un gros bloc qui est non seulement en équilibre précaire sur le socle, mais quand vous vous mettez devant, vous remarquez qu'elle a tourné sur son socle. Voilà, la roche, elle est tiltée par rapport à l'orientation du socle. Il y a bien 40 à 45 degrés, elle est tournée vers l'ouest. Alors il y a différentes hypothèses pour expliquer cette bizarrerie là, entre autres qu'il y aurait eu un tremblement de terre au XIe siècle qui a causé des dégâts un peu partout, et qui aurait bougé justement ce bloc dessus.